Tu es producteur d'artistes. Oui. On a vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé avec Force One. Toi, Boudel, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Force One ? C'est quoi le problème ? Non, mais je pense que la dernière fois que j'ai suivi une chaîne de télé... Non, tu étais sur une chaîne. Là, tu es sur une autre. Oui, mais là, j'ai une autre chaîne de télé. Non, c'est maintenant que tu es sur une chaîne de télé. C'est maintenant que tu es sur une chaîne de télé. Je dis, là, c'est Didier. Non, ça va arriver là-bas. Tu as vu le faire. Tu vois ? Donc, je pense que c'est... C'est deux jeunes artistes. Ces deux artistes, c'est pas des gamins. C'est des artistes qui ont quand même la quarantaine. C'est pas aujourd'hui où ils ont commencé la musique. Donc, je pense que c'est pas des enfants qui s'élèvent, qui prennent une décision et puis ils ne savent pas où ils vont. Vous voyez un peu ? On dit à quelque chose. C'est quoi le producteur ? Je vais être clair avec nous. Moi, la dernière fois, quand j'étais à Paris, et puis après mon émission, j'ai vu les commentaires, on s'est dit, non, il a dit, c'est Bédèque qui les a séparés, parce qu'il a produit l'autre, il n'a pas produit l'autre. Vous savez, on est arrivé à un certain âge qu'on ne peut pas venir s'asseoir comme des gamins, venir expliquer des histoires, lui, il m'a fait ci, ça, c'est trop enfantin. Ça fait trois ans, je ne produis plus le groupe. Est-ce que les Ivoiriens savaient ? Et c'est toi, mais tu savais, Molo Koko. Mais si je n'ai rien dit, c'est parce que j'aime bien le groupe et je ne veux pas leur donner de mauvaises images. J'ai beaucoup dépensé dans le groupe, je perdus beaucoup d'argent, mais moi, je me dis qu'un investissement, c'est pas vraiment une paix. Peut-être que j'ai gagné quelque chose. Tu sais, tu confirmes qu'on leur parle de responsabilité. Aujourd'hui, le groupe décide, enfin, ils sont en France, ils décident de faire des carrières solo. L'autre, il est dans le studio, l'autre a sorti son titre. C'est vrai qu'arrivée à moi, l'autre et moi, il y a eu un peu d'embrouille, tu vois ? Mais c'est des frères. C'est vrai, Boudicot, on ne se parle pas. Excuse-moi, quand l'autre et toi, vous avez eu un peu d'embrouille, l'autre, c'est qui ? Tu as eu l'embrouille avec qui ? Avec James et qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Tu comprends un peu, on n'a pas dû pas se comprendre. Mais voilà, on n'a pas fait une guerre, on ne se parle pas. Le problème, c'est que les gens se disent qu'on ne se parle pas. Les deux, ils se parlent, ils s'appellent. C'est l'argent qui a divisé l'argent. C'est même pas l'argent, c'est une vision. L'autre dit, moi, je fais ça, moi, je résume dans tel style. Et c'est ce qui fait que les deux sont ensemble. Demain, les deux peuvent revenir, faire un titre ensemble. Et c'est ce que nous, on veut. C'est comme vous oubliez, c'est des frères, ils ont grandi ensemble. C'est vrai, il y a Mani, c'est l'aîné, mais ce n'est pas pour dire que c'est deux personnes qui se voient, c'est faux, non. C'est des frères, ils s'appellent. Mais la vision n'est plus la même. Non, ils n'ont plus la même vision. L'autre dit, j'ai envie de faire un style. Magnifique, Bédel, magnifique. C'est pas des enfants que moi, Bédel, je vais les manipuler pour... Merci, Bédel. On l'a compris déjà.